Ni Européens, ni Africains, ni Asiatiques, nous nous proclamons créoles. Comme on sait, l'histoire des Antilles était tragique, puisqu'elle est née sur un double crime contre l'humanité. D'abord le génocide des Amérindiens, appelé Caraïbes, et ensuite l'esclavage des Noirs. Du fond du gouffre, si je puis dire, on a réussi à se refaire. Il y a une forte résilience, et la langue et la culture créole sont la manifestation de cette résilience. Le mot créolité vient du mot créole, qui lui-même vient du latin créare, qui signifie créer. C'est-à-dire que lorsque les Européens et les Africains sont arrivés en Amérique, ils ont fait des enfants, bien sûr, qui n'étaient plus des Européens et des Africains. On a commencé à parler des blancs créoles et des Noirs créoles. Donc créole veut dire née sur place. Parce qu'après l'abolition de l'esclavage, des milliers de travailleurs sous contrat de l'Inde et de la Chine sont venus s'installer chez nous dans des plantations. Et puis vers la fin du XIXe siècle, nous avons eu une forte immigration siro-libanaise. De sorte que notre société est quasiment composée de toutes les « ethnies » du monde. De tout cela naît une culture, une identité, qui est le mélange de toutes ces identités. Sauf que dans la réalité, on continue à fonctionner selon le principe de l'identité unique. C'est-à-dire qu'on dit aux gens, surtout à l'école, vous avez une identité et vous ne pouvez pas en avoir deux ou trois. Sauf qu'aux Antilles, oui. Sauf qu'en Amérique, oui. En Amérique, les gens peuvent aller le dimanche à la messe catholique, l'après-midi dans une cérémonie hindouiste. Et le soir, ils vont voir un sorcier nègre qui est l'héritier des religions africaines. La négritude a été nécessaire à un moment. Parce que pendant des siècles, nous avions subi ce qu'on pourrait appeler la blanchitude, l'imposition des valeurs blanches. La négritude est venue et a tenté d'imposer des valeurs noires. Mais c'était nécessaire de façon à pouvoir permettre aux Antillais d'évacuer cette haine de soi, ce rejet de l'Afrique qu'on nous avait inculqué. Mais une fois que ce rôle est achevé, il n'y a pas de nécessité de rester dans la négritude. Donc ce n'est pas un rejet, c'est un dépassement. Après la publication de mon livre, il met Césaire, une traversée paradoxale du siècle. Il y a eu une levée de bouclier parce que c'est un icône. J'ai eu des réactions très violentes, mais lui paradoxalement non. Si bien que deux ans après, j'ai reçu une invitation à la rencontrer. Et il m'a reçu très simplement, il m'a dit, il est normal que l'on abatte les vieux Baobab. C'est une langue jeune qui a deux siècles et demi d'existence, qui doit être construite. J'ai écrit mes cinq premiers livres dans cette langue et ensuite je suis passé au français. C'est quand même une langue qui a douze siècles d'existence et dans laquelle il est plus facile d'écrire. Je reviendrai peut-être un jour à l'écriture littéraire en créole, mais ça va être difficile. Le combat de la créolité, c'est celui de la diversalité. C'est-à-dire que nous vivons dans un monde désormais où tous les peuples sont sommés de vivre ensemble. Soit ils se font la guerre, soit ils trouvent un moyen de cohabiter. Et la créolité peut être une des versions de cette cohabitation. Deja�ité. Deja s'envier. Deja s'envier. Deja s'envier. ... Deja s'envier.